Je disais donc que nous venons de Nabel, devant le tribunal de première instance de Nabel, où nous avons remis au procureur un dossier où il y a des crimes contre l'humanité et il y a 33 auteurs de violations qui ont été déférés à la justice. Vous savez très bien que la loi prévoit que le procureur doit automatiquement transférer aux chambres spécialisées en justice transitionnelle ces dossiers et doit bien entendu fixer la première audience pour juger le cas. L'IVD a utilisé des critères en vertu desquels elle choisit les dossiers qui doivent être transférés à la justice spécialisée. Ces critères sont au nombre de cinq mais les plus importants que nous voudrions citer c'est que nous transférons un, les dossiers où des crimes contre l'humanité ont été commis donc il y a une priorité pour ces crimes contre l'humanité. Le cas qui a été transféré c'est un cas de mort sous la torture donc l'inculpation c'est homicide volontaire et torture ayant entraîné la mort. Je résume bien sûr, il y a d'autres points. La deuxième chose c'est le niveau de preuves dont nous disposons pour transférer. Si les preuves sont insuffisantes pour transférer aux chambres spécialisées, nous ne transférons pas. Donc les dossiers transférés comportent un niveau de preuves suffisamment élevé pour plaider contre ces auteurs de violations et surtout contre l'impunité qui est un élément très grave qui tant qu'il se perpétue il n'y aura pas de droit ni de justice ni d'état de droit puisque celui qui a commis un crime a le droit de vivre en toute liberté sans être inquiété et ça c'est quelque chose qui va favoriser la répétition des crimes. Donc l'objectif est toujours de garantir la non répétition et empêcher que ce genre de crime ne se répète. Le troisième critère c'est la chaîne de commandement. Plus le niveau de la chaîne de commandement est élevé, plus le dossier est éligible au transfert. C'est-à-dire que si nous avons un degré 1 ou un degré 2 de la chaîne de commandement, généralement nous ne transférons pas, mais dans les dossiers transférés, la chaîne de commandement est quasi complète avec les preuves établies pour incriminer ces auteurs de violations personnellement et non pas par déduction. Et bien entendu il y a les questions de diversité régionale, etc. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. En transférant ces dossiers à la justice spécialisée, l'IVD n'a pas seulement réalisé et accompli son mandat qui est par la loi et par la constitution dans la lutte contre l'impunité, mais également elle a accompli des obligations de l'État tunisien, notamment ce écrit dans les recommandations de la CAAT, la commission, c'est un instrument des Nations Unies de lutte contre la torture qui a en 2016 émis des recommandations où il est dit notamment que l'État tunisien doit veiller à transférer et à transférer des inculpés. On le renvoie devant les chambres spécialisées. Donc la recommandation du CAAT en 2016 fait obligation à l'État tunisien de transférer aux chambres spécialisées et renvoyer devant la cour spécialisée tous les auteurs de violations afin que l'impunité ne soit pas garantie et afin aussi de protéger les victimes et les témoins. Donc c'est en vertu de tout cela que nous avons transféré. Mes deux collègues, et notamment Mme Olavenejma, qui est la présidente de la commission d'investigation, a précisé que nous tentons avant de transférer, d'inviter les auteurs de violations à reconnaître les faits, à demander pardon, et en vertu de cette demande de pardon, il peut y engager un processus de conciliation. Or, dans le cas précité où ce transfert a eu lieu, qui est le cas de ce matin, la demande de pardon n'a pas eu lieu. Il y a eu un refus de la part des auteurs de demander pardon et de choisir la voie de la conciliation qu'ils ont refusée. Donc ce n'est pas par manque de volonté de la part de l'IVD, c'est un manque de volonté de la part des auteurs de violations de ne pas reconnaître les crimes qu'ils ont commis et de considérer qu'ils ont droit à l'impunité. Et ça, l'IVD dit qu'il n'y a pas de droit à l'impunité. Pour RFI et pour l'AFP, nous disions qu'il s'agit d'auteurs de violations qui appartiennent à plusieurs ministères, pas seulement le ministère de l'Intérieur. Il y a également la justice et la santé, entre autres. Il n'y a pas que cela. Il y a également, en termes de chaînes de commandement, sa part, bien sûr, du tortionnaire qui a commis l'acte jusqu'à le premier responsable de l'État, et pas de manière automatique, parce qu'il y a des documents et des preuves où non seulement ces responsables, ces hauts responsables étaient non seulement informés, mais ils ont participé à couvrir ces crimes et à les rendre, entre guillemets, légitimes. Ils les ont légitimés par des actes écrits. Donc, c'est des documents écrits dont nous disposons au plus haut niveau de la chaîne de commandement. Et donc, tous ceux qui sont impliqués dans cette chaîne de commandement ont été déférés devant la justice. La période où le crime a été commis, c'est 91. Et l'ère géographique où ça a été commis, c'est Nabeul. Voilà, je crois avoir répondu aux principales questions. D'autres questions ? Si vous pouvez, madame Cyril, vous avez pu parler de ministres actuelles ou des anciens ministres ? On parle de 91, au moment où les actes ont été commis. Vous avez des noms, s'il vous plaît ? Non, on ne cite pas les noms. Nous ne sommes pas autorisés à citer. C'est le secret de l'instruction. Mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ce sont des auteurs où la preuve de leur implication dans l'homicide et dans la torture ayant entraîné la mort est explicitement évidente. Et ce sont des preuves évidentes que nous avons fournies à la Cour. Tous les cas, ce sont des secrets de l'instruction. C'est des secrets sur l'instruction, mais nous, c'est juste les personnes qui sont impliquées. Et ça, je pense que c'est pas... Le conseil de l'IVD a pensé qu'on ne peut pas révéler les noms, à moins que la... De toute façon, je vais vous dire une chose. Nous avons défini la période et la zone et l'acte de violation grave qui est un crime contre l'humanité, donc défini par... Et c'est tout ce que nous pouvons vous dire maintenant. Mais par contre, ce que je peux vous dire, et je vais le répéter, apparemment, ça n'a pas attiré beaucoup votre attention. Nous avons déféré le 2 mars 14 auteurs de violations et le procès va avoir lieu le 29 mai à Gabès. Et là, les noms, vous allez les avoir parce que ça va devenir public. De la même manière, dès le moment où la Cour de Nabel va les déférer et va nous donner la date, nous allons vous la communiquer et vous allez assister au procès et connaître les noms. Et les noms, c'est à ce moment-là la justice qui va les révéler parce que c'est à la justice aussi de faire son travail parce que la loi et le législateur ont confié à la justice cette partie du mandat de lutte contre l'impunité et il ne l'a pas confié à l'IVD. Madame, tout à l'heure... Voilà. Non, ce n'est pas Balaket. C'est Chamer, je peux vous le dire. C'est l'affaire Chamer. Mais comme vient de me dire mon collègue, l'audience, elle est publique, le procès est public et vous allez... Alors, le procureur nous a assuré que dès qu'il peut avancer dans l'examen de ce dossier et fixer une date, il va nous en informer et nous allons vous informer. Je pense que ce sera aussi votre travail de regard vigilant sur le déroulement de ce processus. Vous allez l'exercer à partir de votre position. Non, non, c'est le même cas. C'est la même victime. Mais je vais aussi ajouter un petit quelque chose pour que vous compreniez un petit peu la démarche de la justice transitionnelle. Bien sûr, il y a un cas d'école. On appelle ça un cas d'école où les preuves sont au maximum et où nous avons pu remonter dans la chaîne de commandement au maximum. Ce sont ces deux critères que nous recherchons. Mais ça ne veut pas dire que ces mêmes auteurs de violations, ils n'ont pas commis d'autres violations sur la même période et la même zone géographique. Et nous présentons à la cour également ce qu'on appelle le litige stratégique, c'est-à-dire, on va lui dire, au même moment où M. Chamerry a été torturé à mort, il y a eu X cas de torturer certains à mort, d'autres à presque mort. Et voilà ces cas-là. Donc nous les citons, mais pas, nous les citons comme un background, un faisceau d'éléments qui vont concourir à établir la preuve que ces actes n'ont pas été commis par hasard, par quelques individus écarrés, mais il s'agit d'un choix de gouvernement, d'un choix où il s'agit d'un crime systématique et d'un acte non isolé. Et il s'agit bien entendu d'un crime contre l'humanité organisé. Je savais que la loi de la justice transitionnelle donne une opportunité aux auteurs de violations, de demander pardon aux victimes. Et les victimes peuvent demander, dans le cadre de l'arbitrage, les victimes peuvent demander un acte de conciliation avec l'auteur de la violation. Et on vous a dit dans d'autres occasions que les... le chef du contentieux de l'État a rejeté toutes les demandes d'arbitrage pour violation de droit humain et donc, au nom de ces auteurs, ils n'ont pas voulu demander pardon via le mécanisme officiel mais également parce que vous savez dans toutes ces affaires-là, nous convoquons les auteurs, nous les écoutons et ils viennent et on a un PV qui est établi et qui fait partie du dossier et on leur dit au moment où l'auteur est convoqué que vous avez la possibilité de demander pardon et l'impact de cet acte c'est que on ne va pas dire que le crime n'a pas eu lieu parce qu'on n'a pas le droit et la loi est claire, la lutte contre l'impunité c'est la lutte contre l'impunité mais dans le jugement de l'affaire il sera tenu compte de l'attitude positive de l'auteur qui va dire je suis... je regrette ce que j'ai fait il y avait un contexte de système parce qu'il s'agit de crime de système et dans ce contexte-là j'ai agi ce qui atténue le crime et à ce moment-là la cour peut prononcer des jugements on va dire allégés et à ce moment-là que le crime n'a pas eu lieu et à ce moment-là on va dire que le crime n'a pas eu lieu Champion